20 juin que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera à la remise des tracteurs aux producteurs pilotes. Ils sont au total 220 producteurs qui vont bénéficier de la subvention de l'État. Et ce sont des tracteurs assemblés et montés ici au Mali par l'usine Mali Tracteurs. Nous pouvons dire des tracteurs made in Mali. Ambiance avant veille de l'événement avec nos envois spéciaux à Samanko, Tamsir Diabate et Alim Touré. Les autorités de la transition rouvrent la porte de la souveraineté alimentaire aux producteurs à travers Mali Tracteurs. Ici, c'est l'usine d'assemblage et de fabrication de tracteurs made in Mali situés à Samanko dans la commune rurale du Mandem. Cette société d'économie mixte de droits maliens a un capital d'un milliard de francs CFA avec une capacité de production journalière qui varie entre 8 et 12 tracteurs. Ces machines-là, s'ils sont bien entretenues, ils feront banalement 10 ans sans qu'on touche au moteur. Quels soient les 60 chevaux, les 60 chevaux ont une garantie de 12 mois à part de la date de livraison. Vous savez que les Mali viennent de récupérer encore sa place de premier producteur de coton. Ça travaille les tracteurs. Ils l'ont dit ouvertement au président Asimino de Savita Kouchala que grâce aux tracteurs, il faudra qu'ils sont venus même de l'acquérir avec plus de 200 tracteurs. Et dans d'autres secteurs, ils entendent encore faire la même chose, que ce soit l'arachide, le riz, même le blé. L'impact est énorme et ça change de gros en termes d'emploi. De sa date d'inauguration en 2009 par le président Amadou Toubadi Touré, l'usine a fourni aux producteurs plus de 500 tracteurs toutes catégories confondies. Et si au départ ce n'était que l'assemblage aujourd'hui avec les ingénieurs maliens, c'est le Médine Mali. Une prouesse que les autorités de la transition considèrent comme un atout et une opportunité à faire de l'agrégature un puissant l'évier du développement. Contribuer à la mécanisation de l'agriculture, les eaux de la transition viennent juste de renouveler la prochaine établissement afin que les matériaux puissent arriver ici à Bonnecyan et être livrés aux producteurs à moins de coût. Pour consolider cet acquis et impulser une croissance forte et soutenue basée sur la production agricole, il faut aussi doter les producteurs de matériel agricole adapté. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la transition, chef de l'Etat, colonel Assimi Goïta, procédera ce lundi 20 juin 2022 à la remise de 225 tracteurs aux paysans. Le nombre total de la suivante de cette année a fait 225 tracteurs, donc 115 en 70 chez vous et 110 en 70 chez vous. Mais la remise symbolique concerne seulement trois tracteurs, un pour les jeunes, un pour les femmes et un pour les paysans adultes. Au regard de la direction agricole et de l'accès aux fonctions agricoles aujourd'hui, la femme aujourd'hui est au premier plan. Justement, pour booster l'écosystème agricole, le gouvernement du Mali-Sivanson le tractère jusqu'à 50%. C'est là pour permettre aux paysans de relever le défi de la sécurité alimentaire. Et pour ce faire, Toguna Industries s'engage à accompagner les autorités de la transition. Nous voulons accompagner les autorités de la transition pour qu'ils réussissent leur mission. Ça, nous l'avons démontré depuis les premières heures de la transition. Et ensuite, nous continuons à les aider, parce qu'aider la transition à réussir, c'est aider tout le Mali à réussir. En prélude à cet événement majeur, les populations de la commune rurale du Mandin préparent activement l'arrivée du chef de l'Etat, non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture. Et le maire de la dite commune Nuhou Kilepili est venu sur le site pour s'assurer de la bonne organisation de cette cérémonie de remise. Les élèves, les enseignants, les paysans, tout le monde est motivé vraiment pour accueillir le président. Le développement d'un pays, c'est l'agriculture. Je crois que le monde paysan aujourd'hui doit être soutenu avec tous les moyens disponibles pour que vraiment l'autosuffisance alimentaire soit au rendez-vous. C'est une aubaine aujourd'hui avec un président qui se soucie du monde rural. Ce lundi était notre jour pour les producteurs, surtout au moment où le défi s'appelle le résultat dans le délai.